Ils sont 6 d'origine capverdienne, sénégalaise, burkinabée ou nigérienne. Désormais ivoiriens, ils ont auparavant fait une demande de naturalisation par déclaration, comme les 100 000 autres pétitionnaires enregistrés après le lancement de cette opération en avril 2014. Émue et fière enfin de l'avoir. Je suis née en Côte d'Ivoire et donc je me sens vraiment ivoirienne. Donc quand cette loi est passée, je me suis sentie vraiment obligée de faire cette démarche. Cette remise symbolique de certificat de nationalité, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques l'a voulu ainsi. Pour assurer les populations sur le dispositif de naturalisation adopté par la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un octroi de la nationalité, c'est le fait de constater que ces personnes ont toujours été des Ivoiriens. Lorsque l'on remplit les conditions, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas s'attendre à recevoir son certificat. Cette opération de naturalisation fait suite à l'adoption en septembre 2013 d'une loi portant disposition particulière en matière d'acquisition de la nationalité ivoirienne par une catégorie d'étrangers. Premier point, un homme étranger qui épouse une Ivoirienne pourra automatiquement devenir Ivoirien. Le contraire existait déjà. Sont aussi concernées par cette mesure les personnes nées en Côte d'Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de 21 ans révolus à la date du 20 décembre 1961. Les personnes ayant eu leur résidence habituelle sans interruption en Côte d'Ivoire avant le 7 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d'Ivoire. Enfin, les personnes nées en Côte d'Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants. La procédure pourrait concerner 300 000 personnes et n'est qu'une simple régularisation du Côte de la nationalité publié en 1972. Les personnes ainsi naturalisées bénéficient des mêmes droits que tout Ivoirien, mais doivent cependant attendre 5 ans avant de pouvoir exercer le droit de vote et 10 ans avant d'être éligibles.